et bien bonjour à tous on est dans la serre aujourd'hui bon demain vous aurez la petite vidéo sur ces rempotages que j'ai fait il ya quinze jours il voulait en même temps ma vue comme le temps est pourri vous donner des petites nouvelles un peu des plans dans la serre là je vais faire quelques semis vous voyez c'est les fameuses tomate du défi vous avez été beaucoup à me demander comment avant et celle du mois de mars elle est ici on voyait qu'un sacré différence entre deux trois mois mais bon on verra bien et là après bon il ya différentes variétés j'ai amené la liste on va voir là dedans voir un petit peu comment comment va le deuxième semis alors les coeurs de bœufs elles sont juste nés regardez celle là à l'année dans l'après midi je pense bonjour les après les marmande bonjour sylvain les marmande les saints pierres à les romains c'est bizarre il n'y en a aucune qu'année pourtant d'habitude année c'est ça devrait pas tarder bonjour mitch après il ya quoi merveille des marchés à les potirons écarlate c'est les graines que j'ai récupéré chez david et linda l'an dernier j'ai récupéré une tomate combien ça fait là dedans oui bonjour maria ça fait 11 degrés 11 degrés et là je pense que j'en avais semé une trentaine doit bonjour mail après qu'est ce qu'il ya d'autre je voulais planter là il ya des choux fleurs non ça doit être là ouais les choux fleurs ils ont les feuilles un peu plus long et là c'est chou 2000 ans ils sont présentation de mes animaux au bas j'ai pas grand chose j'ai juste des des lapins et des poules mais bon moi je trouve le temps là c'est d'autres capucines bon là il ya 40 choux de bruxelles j'avais eu la main lourde alors quand j'ai remporté ça j'aurais j'en ai eu de quoi faire alors les petits fouleux de bruxelles bruxelles non je peux les replanter encore mais cela ils vont aller dehors bonjour julie toujours la forêt de feuilles de chêne là je voulais aller voir je comprends pas j'avais semé des oeillets mais ça pour l'air de net bon je les ai couché alors je sais pas si c'est bien à mettre acteur si tu veux j'ai fait une vidéo présentation du matériel il ya quelques temps bonjour gilles les feuilles de chêne comme on dit on peut dire que c'est une une forêt de feuilles de chêne et j'ai pas eu besoin de les semé elles sont nées toutes seules alors regardez ça là les trous là doit y avoir encore une une noctuelle qui se balade là dedans j'en ai déjà mis une eau poule noctuel parce que m'avait des machines et la patate là mais je vois un vrai un trou là avec un peu de chance non aller pour là mais elle est noctuelle à s'enfonce dans la terre et à manger elle mange les salades et dans le coup elle était venue manger la patate bah là il pleut il pleut pleut bas les poules non je pourrais pas et vous les montrez je suis pas à l'endroit où elles sont mais doit y avoir une noctuelle qui se trimballe là dedans à de la chance que je trouve pas parce qu'elle irait aux poules bon là il ya pas grand chose c'est toujours des salades des nouvelles de mes petites boutures ah bah ouais c'est super moi ça me ça me dérange pas que ça pleut on a eu on a eu huit millimètres et là vous entendez ça continue à pleuvoir bah ouais s'il faut il faudra que j'y pense que je prenne le temps là c'est des capucines que j'avais fait de bonheur bonjour franck ben merci julie merci mathieu alors là il ya toute une tripotée de variétés de tomates et là je vous remonte les tomates et du défi c'est vrai qu'elles sont très jolie c'est léa comme tu dis bonjour nathan parce que celle là je les avais il avait semé les racines commencent déjà à sortir de là dedans pourtant le pot est grand les avait semé fin janvier et des nouvelles du petit chou le pauvre petit chou qui avait été je sais pas si vous le voyez bien à l'écran il y avait une cagouille qu'il l'avait grippoté et ben il a cicatrisé et dans le coup il est sauvé je pensais pas moi un bonjour blandine bel et capucine normalement en une semaine c'est né bonjour joli bonjour élise bonjour nelly ouais beaucoup de repiquage dans le coup je voulais essayer c'est là j'ai fait une ouais mais pour la ponde pour tous les jours mais je veux dire au moins une trois fois par semaine si à pompe comme on a fait beaucoup d'échanges je semais des bourraches bon là j'ai prévu des des petites machines bon ce matin je me suis fait plaisir encore acheter du basilic la mélange de fleurs en poule jour en avoir sept ou huit je sais plus exactement des godessia je refaire des gaillard là j'ai vu des oeillets d'inde d'une autre couleur je vais essayer désigne à ben oui moi aussi maria j'ai essayé des belles de nuit là que j'ai eu en échange ah bah ouais je lis profite en avant que ça pleuve pour tombe bonjour alex ben ouais j'ai envie d'essayer des des bourraches en godet d'habitude je les laisse naître toute seule il y en a qui sont déjà en fleurs dans la des lavatères blanches alors là pour dire combien de grammes de blé ça mange par jour bon ça dépend quand il y en a plus on la rajoute des fois il ya des il ya les tours qui viennent le manger avec ah ouais j'ai aussi j'ai aussi ça du garouille à voyez c'est du maïs rouge je vais le faire pour les mille pas et là dans le coup je vais rempoter les tomates là dedans bonjour mému bah ça va moi par ce temps bonjour dimitri qui fleurissent assez vite bah là en ce moment dehors tu peux commencer à semer des bourraches les capucines les igna qu'est ce qu'il ya d'autre bah les pieds d'alouette qui peuvent être bonjour jaune terre ah bon tu vois rien des métiers et là tu vois bon j'ai pris la casquette ah bonjour j'y ai pas ça va bonne on est à l'abri impeccable si tu joues avec vanessa putti hier j'ai loupé votre live ce que j'étais dans les colza et tu voyais rien planter les oeillets d'un an oh ouais normalement ça doit donner tant que ça il est et moi tu vois les oeillets d'un bain ainsi que je disais qu'il y en avait au long j'avais pour vu s'en est un ça ouais ah bah ouais je vous disais je comprenais pour que ça naissait voici il y en a un qui est là ouais je te disais hier julie bah j'étais à profiter de passer dans les colza parce qu'ils étaient contre les sclérotinia et et dans l'orge comme elle était malade ah ouais c'est encore temps va dimitri pour semer les oignons les courgettes aussi ouais je vais attendre je voulais bonjour david on voyait un petit peu peut-être david vu que tu es là tu te souviens tu m'avais donné une tomate c'est potiron écarlate ben ça y est il ya trois plans qui sont nés et là bas dans le coup je je pense que j'ai un rempoté un petit peu et j'ai prévu quelques semis comme vous entendez un seul ça ne pleut pas beaucoup mais ça pleut bien quand même bon je sais pas combien de temps je vais vous garder mais bon c'était pour vous montrer un petit peu et demain demain matin vous verrez la vidéo ça fait qu'un jour j'ai des rempotés à couillons et neige 30 cm à purée voilà nous ça fait 8 degrés ça fait pocho un peu ouais là non il n'y a pas besoin normalement mais celle là j'ai beau les romains ont donné on verra bien bah ouais je ne sais pas C'est parti. Alors ça voilà, bon j'ai mis une petite protection parce que ça commence à faire froid, je vais refermer, bon je vais juste ça par sécurité, parce qu'il faut savoir quand même que vos plans, ils résistent quand même pas aux gelées, bon la petite pépinière, j'ai mis ça à l'abri, ah non, le 156, non, j'ai fait l'entretien tout à l'heure, nettoyer le filtre et un peu de graissage, mais on va pas aller dans les champs tout de suite, bon j'ai peut-être loupé des petits messages, qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah coucou Kimi, je t'ai loupé, j'étais occupé, ouais, bah ouais j'ai déjà pas mal de plans, Euh, qu'est-ce que j'ai loupé ? Bah nous ça pleut depuis, on changeait de tracteur alors là, à part trouver un 1455, non, j'ai pas prévu de changer de tracteur, ça va, il va très bien, Bonjour Benji, bah ça va, et toi ? Parce que ouais, ou alors un Puma à 140 chevaux, mais pas... Bah la pluie elle a commencé, c'était 6h du matin, on a eu... Bonjour Jean-Loup ! Aussi, ouais, ou un Maxim, ouais, ça dépendra, ouais, ce sens, c'est pas encore d'actualité, comme je t'avais dit, c'est plus... Ah ouais, je vais montrer aussi, dans les choux de Bruxelles, j'avais une graine comme ça, je pense que c'est un radis, alors je l'ai mis dans un pot, on verra bien, J'avais semé ça, et puis... Bah les semis, non, euh, j'attends le beau temps maintenant, ça fait pas chaud, euh... L'instant tôt, ça fait 8 degrés, je pense que fin de semaine, on va semer des tournesolées du maïs, quand la terre s'arrêche, y est... Bah non, les vaches, comme c'est fini, je pense pas que je recommencerai... Euh... Bah merci, Kimi, ton passage... Bah ouais, moi, comme je l'ai dit, tant que le tracteur, il roule, hein... Mais bon, je pense que je resterai quand même sur la marque rouge, quand même, même si je change un jour... Et là, je sais pour ce que ça va donner, c'est... Bah merci Julie d'être passée, à bientôt, ça fait toujours plaisir, euh... Là, je sais même pour ce que c'est, comme vie... Ça a dû venir d'un... D'un rejet, ouais... Ah bah là, les cagouilles, ouais, comme tu dis, il y en avait une sur la mâche, tout à l'heure... Il fait très attention, parce qu'avec les... Les petites boutures, là... Je sais pas du tout ce que ça va donner... Pour l'instant, ça vient de marcher... Euh... Bon, les feuilles de chêne, elles sont... Pénibles, elles prennent de la place... Enfin, j'en donne aux poules... Bonjour la grille au viennois... Bah... Pourquoi pas faire de la culture comme Gaël ? Bah c'est que... Gaël, il a beaucoup de main d'oeuvre, quand même... C'est vrai que ça serait intéressant, après... Si j'avais un peu moins de surface, parce que quand même sur 75 hectares, c'est assez compliqué... Ah ouais... Je vais montrer un truc... Je croyais que c'était une araignée vivante, bah non... Ce matin... A dû se faire bouffer par une autre araignée... Bah ouais... Les tomates... Pour te les remontrer... J'ai mis la protection... Bah... C'est qu'après... Dimitri... Il faut trouver de la main d'oeuvre... Parce que... Mine de rien... Faire des tomates et tout ça... En grande surface... Faut avoir de la main d'oeuvre qui vient... Sarcler... Tout ça... Surtout en bio... Bah Gaël, il a... 40... Ouais, 40 hectares en culture spécialisée... Il fait bleu et oignon... Aïe... Tomate en bio... Et des fois un peu de céréales... Mais... Je sais plus combien il a de saisonniers... Bon c'est assez compliqué... A mettre en place... Bon peut-être qu'un jour je dis pas que je le ferai pas mais... Pour l'instant on va continuer à faire... Des cultures assez diversifiées... J'essaye de... De mettre des pois et... Et d'autres cultures... Dans deux ans je vais mettre des soja... Ah bonjour Mickaël... Ouais... Je suis d'accord avec toi tant que ça... Moi aussi je suis agriculture raisonnée... Ah oui c'est vrai... 23 hectares en... Ouais il me semblait bien ouais c'est... C'est vrai c'est vrai que ça fait beaucoup après 40 hectares en culture spé... Mais bon euh... Après c'est un bon petit... Je pense que ça doit bien marcher... Faut surtout arriver à gérer une équipe de saisonniers et trouver... La main d'oeuf parce que c'est quand même euh... Je sais pas si vous vous rendez compte mais en... En agriculture on commence à manquer de bras... Et là... 23 hectares de luzerne... Ah ouais d'accord... Euh... Dans le coup... Je vais vous parler aussi ouais... De ça... Ce maïs... D'habitude je le sème en pleine terre... Mais là je vais en semer en godet... Pour euh... Hâter la... La germination et qu'il soit... À 3-4 feuilles quand je vais le planter... Et je planterai euh... À côté... Je vais faire une mille pas... Ça va être des courgettes... Avec des haricots à rame que Jaco et Lily m'ont offert... Ah oui c'est vrai t'as raison Alex aussi... Faut avoir les machines... Parce que ouais il a une récolteuse à bleu... Ou je sais pas... Un truc comme ça là... Et pour... Faut avoir les semoires à oignons et tout ça... C'est vrai que... Ça coûte euh... Faut avoir tout ce qu'il faut... C'est vrai que t'as raison Alex... J'y pensais même pas ça... Bah non Blandine euh... Je veux juste les... Sommets euh... Direct sèche comme ça... Là je les ai enlevé de la... Pas de la cabosse... De la panouille comme on dit chez nous... De... De l'épine maïs... Et je vais les mettre directement dans... Dans du terreau de... De semis comme ça... Euh... Qu'est-ce que j'ai loupé... Le... Bah ouais niveau annonce... Ouais c'est vrai niveau moisson... Maintenant il va y avoir plus en plus de monde je pense... Ah ouais je voulais montrer aussi... Ça c'est des levées spontanées... C'est euh... Ouais de la cab... Camomille je crois... Ouais ça doit être ça... Camomille... Euh... T'étais... Qu'est-ce que... Il kuma pour les machines... Bah ouais mais après faut avoir du monde... Là dans le coin j'ai personne qui fait... J'ai un bien à m'arracher dans le coin... Ah bonjour David et... Je suis sûr que ça neige chez toi... Ici là... Ça tombe de l'eau... L'esquivo... T'as plus de neige ou ça tombe... Ça a fondu... Parce que là ici en Charente on a... 8 degrés en ce moment et de la pluie... Ouais c'est ça Alex Grelinette c'est pour airer la terre et là ouais la serre fouette je m'en sert pour faire les sillons et... T'as très bien résumé... Et après bah... J'ai une motoculteur moi qui fait le... Le mini vibro... Mais ouais je suis content ça c'est comme je dis c'est des salades de feignants... Parce qu'à son nez toute seule les graines étaient tombées au sol... Ah ouais Alex faut mieux qu'il soit en terre parce que... Je pense que l'autre jour t'as eu une gelée... Parce que ici ça fait moins moins un... Et dehors il y a quelques... Il y a quelques bourgeons de vignes qu'on gelait... Ah moins 0,5 ça faisait un peu plus... Ah ouais... Bon au niveau céréales je pense pas que ça a fait de... Je pense pas que ça a fait de problème mais c'est au niveau des serrales... Presque la canicule... Euh... En motoculteur bah c'est un... Sous... Oléomac... Et c'est un moteur en fait de stop que j'ai vu dessus... Et je sais plus combien il fait de chevaux ça fait 3 ans que je l'ai acheté... Bon tout ce petit monde là il est à l'abri... Je sais pas si vous souvenez... Ah oui ça Alex c'est sûr que stop c'est une légende et... C'est des petits moteurs il tourne au quart... Bah ouais Dimitri les cheveux sont tombés... Je sais pas ce qui s'est passé je suis patiente de camion... Comme c'est le printemps... Je fais comme Sylvie on les fait tomber les cheveux... Bah moi vu que c'est un oléomac... Ils sont... Bah j'avais mis un poste... Euh... Il est orange ouais... Il est orange mais j'ai regardé sur la plaque c'est bien un moteur de... De stop... Et là il reste quelques... Cornets d'anjou... Qu'avait né dehors au mois de novembre et qu'on a replanté... Dans la serre vous voyez il n'en reste plus que trois... Et là je pense que je vais arroser un peu... Mettre de l'organique et... On mettra les fameuses tomates là... La tomate du défi... Les trois tomates... Ah non j'ai pas pris le cul dimitri... Ah bonjour maël... Non je peux passer le tracteur déjà que dans le jardin il y a un jardin je recule la charrie je fais trois passages et puis le jardin et la bourrée... Mais non là comme... Pour faire tourner un peu le motoculteur quand même... Qu'est-ce que je voulais montrer d'autres... De quelle ville je suis ? Bah je suis du côté de Ruffec... Plutôt Nord-Charente comme je t'avais dit Jean-Marie... Ah la faucheuse... Ah Dimitri... Là avec la 5 assiettes on risque de couper la tête après... Bah merci David et c'est vrai que je suis bien content de... C'est... Vous avez montré ouais... C'est ce terreau là que j'utilise... Du terreau horticole... Et dans le coup je vais me tourner sur ce terreau parce qu'il est vraiment super... Oh bah ouais y'a pas de soucis Jean-Marie... Tu me mettra un MP et après on pourra... Si je suis pas au travail à la COP... Ouais on pourra voir un petit truc... Oh je parle pas en hectares Dimitri en jardin... Je dois avoir... En tout 600 mètres carrés vraiment où je cultive... Et puis euh... Je dois avoir après 400 mètres carrés de verger... Bon j'ai pas encore de patates comme Jacob moi... Les altesses là je pense que dans la d'ici... D'ici 2-3 semaines je vais aller avoir les premières patates... Bonjour Daniel... Blandine en live... Bah... Ce qui me plaît c'est qu'il y a de l'interaction et je vois... Il y a du monde... On peut discuter et répondre aux questions... Plus facilement que sur des vidéos... Et c'est au moins on échange et... Bonjour Chris... Impeccable... Bah merci j'aime... Dimitri... Ouais j'ai snap mais... Franchement... Je l'ai mais je sais même pas pourquoi je l'ai... J'ai mis snap... Parce que j'utilise même pas du tout... Ah ouais là... Comme tu dis Michael... Les poules elles ont de couettes nourries... Nous aussi on est 6 ou 7... Bonjour Vivi... Bah ouais David faudra que je te montre comment... On peut faire un live... J'en avais fait un chez toi mais je t'avais pu montrer... C'est de faire un petit live avec ton téléphone... Ouais Dimitri je sais même plus ce que c'est mon snap du voile... Je m'en sers tellement peu que... De toute façon j'ai... J'y comprends rien à ce truc là... De snap et... J'y poste même pas... J'avais fait ça parce qu'il y avait des potes qui l'avaient... Mais... Franchement je suis plus... Pour me trouver c'est surtout Instagram et Twitter que je suis vraiment actif... Bah merci BF... Ouais c'est... Orbe à la serre a fait... 26 mètres carrés... Mon petit cabanon que j'avais fait... La table de rempotage ou l'étagère comme vous voulez... Comme ça c'est... C'est tout à portée de main et comme on dit la terre est basse alors... D'avoir ça à hauteur de bonhommes on est bien... Euh... Oui Franck il y a... Bah David et Linda il... Il est aussi sur Instagram... Euh... Je sais plus... Il y a jardinier au naturel... Julie... Il y a pas mal de monde qui est sur Instagram... Mais c'est vrai que c'est sympathique parce que... Quand t'as des plans... Que tu veux pas forcément faire une vidéo... Tu fais une petite photo et puis voilà... Ah ça ouais Alex... J'avais prévu de passer chez toi l'an dernier... On n'avait pas pu... Mais il faudra qu'on se fasse un truc... Ça c'est sûr... Ça sera avec plaisir... Bah bon courage Mitch... Moi les patates on les a planté la semaine dernière... Et on a bien fait vu le temps que ça fait là... C'est dans la semaine on doit être à 18 millimètres maintenant... ça va faire du bien pour les champs les là les orges et les colza j'ai passé dedans hier soir ils ont sacrément bien profité de la pluie et je pense que le blé aussi va bien pousser on le blé pour l'instant lui les pommes à l'âme en bas dimitri j'essaierai de donner ça je sais pas est-ce que tu as ou sur un commentaire parce que je sais plus j'ai pu en tête le snap mais bon tu verras rarement faire des des postes dessus parce que quand je te dis je suis actif twitter instagram et là c'est très bien les blandines ben j'ai commencé janvier 2018 janvier 2018 et après bas tout le petit monde m'a rejoint là c'est assez extraordinaire on est plus de 1500 maintenant j'ai au purée batterie faible qu'elle qu'elle saut j'ai même pas mener ma batterie moins de recharge à bonjour mandarine bah merci de ton passage quand même ça fait plaisir ah purée je vais j'ai pas pensé à charger quelle batterie moins encore quel bordel il ya toujours quelque chose qui cloche notre jour c'est bien le tgv qui m'a embêté encore sur que tour de plaine bah on va essayer de tenir encore quelques temps mais je vous garantis rien parce que là oh bordel j'avais même pour fait gaffe que j'étais si bas en batterie moi bon quel boulet l'autre fois je parlais dans le vide mais là je crois que ça va j'espère que ça va tenir encore quelques minutes c'est bon je voulais vous faire un petit live de je sais pas une quarantaine de minutes ah purée c'est toujours quand on a besoin d'une batterie que dans le coup j'ai mis j'ai mis un voile d'hivernage sur j'en avais planté une quarantaine non pour une quarantaine qui je raconte c'est les choux j'en ai planté ouais dix choux comme ça dehors avec du fenugrec en un des petits plantules et dans le coup j'avais mis un voile d'hivernage que je vais enlever et cela dès que ça mouillera plus là il faut que je vais mettre c'est absolument dehors parce que je les ai rempoté une fois mais il commence déjà à sortir des racines je suis assez content parce que le terreau horticole voyez ça fait des des beaux choux et là l'autre jour j'ai rien compris ça du quand j'ai ouvert la serre comme il ya un champ de colza à 700 m ils ont dû il ya des altises à vendu train assez là dedans mais je les vois pas c'est bizarre et là temps c'est lesquels là je trouvais ce chou bizarre pourtant j'avais mis des capucines mais il y avait des petits pucerons dessus lorsque j'ai fait ben j'ai regardé c'était sous les grosses feuilles les côtiers dans il y avait des pucerons et les les ai enlevé avec le doigt pour les écraser avant qu'ils se voyaient ça ça recroqueville et feuilles après les choux il pousse mal et devait y en avoir et cinq ou six cinq ou six pucerons là dans tout ce chantier j'aurais cru qu'ils auraient été sur les capucines et bizarrement ils sont pas ils ont préféré aller sur les choux mais là maintenant ils sont boulevard des allongés les écraser c'est normalement doit pas y en avoir d'autres là les autres choux de bruxelles sont jolies bon il y en a tout le temps un ou deux qui veut se casser la gueule ouais le fenugrec ouais pour les colza ouais c'est vraiment super parce que je vais essayer de faire un tour de drones montrer les zones argileuses où il n'y avait pas pas de fenugrec et ben c'est impressionnant et et là les larves d'altise sont à son transformer en mini altis et le colza est un peu moins joli que là où il y avait le fenugrec ouais hier j'ai descendu dedans pour voir il colza il doit faire un mètre 70 de haut surtout dans les dents les fonds assez impressionnant ben moi alex j'ai gagné deux insecticides que j'ai pas fait à l'automne bonjour laurent ouais c'est vrai et à les pucerons ça ça commence soir et j'ai pas regardé ailleurs dans lesquels dans les grandes capucines abbas si regardez le chez pour si ça va faire la mise au point bah ça va laurent et toi mais vous voyez sur une feuille la y'a un puceron abbas il y en a même deux autres la regarder ça en allemand ça fait un piège on va pour s'amuser à mettre des capucines dans les champs mais la voyez ça attire les si quand même ils sont là dessus ça doit être quand elles sont plus grosses que qui vont sur les capucines ben merci david et où ça va là le bordel indy batterie extrêmement faible bon ben je vais vous dire bon dimanche avant que ça coupe parce que là je crois que ça va cracher désolé je voulais durer un petit peu plus longtemps mais l'aléa c'est que la batterie avait lâché allez joue lâche je vous dis à demain matin si vous voyez la vidéo rempotage et je vous dis à la prochaine